Décryptage d'un secteur d'activité à travers l'expérience de terrain et l'analyse d'un chef d'entreprise. Aujourd'hui, on va parler de la vente directe qui de plus en plus souvent est complémentaire de la vente en ligne. On va le voir avec l'exemple de Yannoli. C'est une entreprise qui commercialise des produits bien-être en vente directe, mais aussi en ligne et sur les réseaux sociaux avec un réseau de pratiquement 3000 vendeurs en Europe. On va en parler avec son PDG et fondateur, Jérôme Heurt. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous. D'abord, quelques mots sur la vente directe. L'image pour une majorité de personnes, ça reste les réunions Tupperware en perte de vitesse, alors que c'est au contraire un secteur qui est toujours en croissance. C'est un secteur qui, surtout pendant le Covid, a de nouveau eu un genre de renouveau, puisque les sociétés qui ont misé sur le digital pour développer leur gamme de produits, donc justement mettre en place des sites de vente en ligne pour les vendeurs, de mettre en avant les produits sur les réseaux sociaux, ça a montré que le digital était le 2.0 de la vente directe. Et ça, c'est relativement nouveau. Il y a quelques années, les acteurs de la vente directe ne voulaient pas forcément se développer dans le digital, préféraient rester monocanal. Alors nous, dans mon ancienne société, j'avais déjà mis ça en place, et donc pour Yanolis, c'était tout à fait naturel que le digital devait avoir sa place. Aujourd'hui, sans le digital, j'aurais tendance à le dire, c'est impossible de développer une activité de vente directe. Qu'est-ce qui a été le déclic pour le secteur ? La crise sanitaire ? Ça a accéléré. Ça a accéléré les choses définitivement, mais c'était déjà avant qu'il fallait mettre les choses en place pour dépoussiérer un petit peu, on va dire, le secteur de la vente directe. Je vous parlais de l'image de Tupperware. Est-ce que la complémentarité avec la vente en ligne a permis de dépoussiérer le secteur, de moderniser son image, peut-être d'attirer des clients plus jeunes ? Oui, justement. Donc c'est le fait d'être en digital, d'avoir les sites de e-commerce avec les méthodes de paiement classiques aujourd'hui qu'on retrouve sur les géants comme Amazon, fait qu'on a un public plus jeune, que ce soit en termes de clients, mais également en termes de vendeurs. Donc fini le petit complément de revenu qu'on va proposer à la ménagère. Aujourd'hui, on a un réel entrepreneuriat qu'on crée grâce à ce secteur. Alors justement, quel est le profil des vendeurs aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont plus jeunes qu'il y a quelques années ? Est-ce que ce sont souvent des vendeurs à temps plein, alors qu'avant c'était surtout, comme vous le mentionniez, un complément de revenu ? Ça s'est rajeuni. D'une part, ça s'est rajeuni. Après, il y a un peu plus d'équilibre homme-femme. Il y a encore 20-30 ans en arrière, c'était presque exclusivement un métier de femme. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'entrepreneurs. Que ce soit un complément de revenu de 300-500 euros, mais également de plus en plus de personnes qui cherchent une reconversion professionnelle ou alors vraiment faire carrière au sein de la vente directe. En ce qui vous concerne, chez Yannoli, vous dites que les vendeurs sont souvent d'anciens clients satisfaits, convaincus par le produit. C'est un canal par lequel on a beaucoup de recrutement, effectivement. Le client satisfait qui, au fur et à mesure, se dit, pourquoi pas libérer quelques heures par semaine pour faire un complément de revenu et commencer à mettre en avant la qualité des produits. C'est la manière dont les vendeurs entrent dans le groupe, progressivement ? C'est une grande partie de nos vendeurs qui sont recrutés comme ça parce qu'ils sont clients satisfaits de la qualité des produits. Comment est-ce que vous les recrutez, les vendeurs, si certains nous regardent et veulent rejoindre ce groupe ? Ah oui, des émissions comme celle-ci, où on a souvent pas mal de demandes de la part de personnes qui sont intéressées à découvrir un peu plus en détail le secteur de la vente directe. Après, c'est par le bouche à oreille de nos propres vendeurs qui développent leur activité. Les réseaux sociaux, forcément, ont une importance aussi dans le développement de l'entreprise. Donc, c'est un combiné de tout. Les vendeurs sont autonomes, indépendants. Néanmoins, vous les encadrez, vous leur apportez une formation. Et ça, c'est assez particulier à votre entreprise. Alors, c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place d'entrée de jeu. Parce que quand on crée de l'entrepreneuriat, quand on crée un entrepreneur, souvent, c'est une personne, surtout en complément de revenu, qui a peur de l'administratif, qui a peur... Qu'est-ce que c'est un comptable ? Tout d'un coup, quand on est dans un job salarié, on ne sait pas, on n'a pas affaire au quotidien qu'un comptable, ça ne s'improvise pas. Donc, du coup, on les déleste, on leur enlève d'entrée de jeu cette épine du pied en disant, voilà, tout ce qui va être juridique, tout ce qui va être fiscal, tout ce qui va être comptable, c'est nous qui allons le faire avec un cabinet d'expertise comptable et juridique. Vous le faites à leur place ou est-ce que vous leur apprenez à le faire ? Alors, dans un premier temps, ils vont avoir la possibilité d'apprendre avec nous. Et au fur et à mesure, ils vont être formés par le comptable, par notre juriste, à tous les textes de loi qu'il faut mettre en avant. Vous vendez vos produits en vente directe, sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais vous ne travaillez pas avec des influenceurs. Le cadre juridique a été modifié en France pour mieux encadrer cette profession. Est-ce que ça vous concerne, même indirectement ? Est-ce que vous pensez que c'était une bonne initiative pour peut-être un petit peu assainir ce canal de vente ? Pour ma part, effectivement, nous ne travaillons pas avec des influenceurs. Nos influenceurs, ce sont nos clients satisfaits, qui postent eux-mêmes leurs témoignages. Alors, bien sûr qu'on fait des formations, comment travailler sur les réseaux sociaux. Quant au métier d'influenceur, souvent, c'est devenu des affiches publicitaires. Mais ils faisaient de la pub un peu pour tout et n'importe quoi. Donc, c'était le produit de la marque A, le matin à 8h, et à 11h, une marque concurrente. Donc, c'est souvent ce qu'on retrouvait dans les influenceurs. Donc, c'est bien que les textes aient été renforcés par rapport à ça. Ça, c'est lié un petit peu le métier. On va parler des produits que vous commercialisez. Ce sont des produits bien-être, essentiellement naturels. Ça, c'est un segment de marché porteur, concurrentiel, mais porteur. Alors, concurrentiel, oui. C'est un marché qui est en plein essor. Tout ce qui est complément alimentaire, tout ce qui est cosmétique, donc bien-être intérieur, interne et externe. Après, nous, on a décidé de travailler qu'avec des laboratoires exclusivement européens. Donc, c'était dans notre cahier des charges d'entrée de jeu de travailler qu'avec une fabrication européenne, allemande, italienne ou française, pour avoir un produit de qualité. Mais tout en ayant un circuit court qui est la vente directe, ça nous permet d'avoir un prix compétitif. C'est votre manière de vous différencier, ces produits sourcés en Europe ? Ah oui, beaucoup de géants, on va dire, dans notre univers de la vente directe, se fournissent en Asie, où forcément la main-d'œuvre est moins chère, mais la qualité, souvent, elle est un peu, on va dire, le marketing est plus fort que le contenu du produit. Non, on va être un peu à l'inverse. On va être peut-être moins sexy pour certains, mais la qualité du produit est là. Et vous insistez également sur la quantité de principes actifs ? Oui, alors les principes actifs doivent être d'origine naturelle, donc c'est un des challenges qu'on donne systématiquement à nos laboratoires, nos scientifiques, de chercher aussi à améliorer de façon constante la qualité des produits. Pour que le produit soit efficace, il n'est pas question de mettre 0,0001%. Par exemple, sur un de nos produits, un de nos top produits qui est à base de collagène, on est à plus de 50% de teneurs en collagène avec une molécule très filiale. C'est une norme. Voilà. Du coup, ces produits, ils coûtent plus cher ou est-ce que vous arrivez à les vendre à un prix compétitif ? Ça, c'est ce que je disais à l'instant, c'est que l'avantage d'être dans un canal de distribution court, qui est la vente directe, on va réduire le circuit de distribution au maximum, c'est-à-dire on va être le fabricant, on va faire fabriquer les produits, on va les mettre sur le site de yanoli.com et chacun de nos vendeurs va avoir son propre site qui est la duplication du site principal et donc va toucher une rémunération dès qu'il génère un client. Un dernier mot sur votre parcours, question peut-être plus personnelle, mais vous avez débuté votre carrière comme électro-technicien. Comment est-ce que vous avez atterri dans l'entrepreneuriat et la vente directe ? Tout simplement en regardant une présentation et en me disant, pourquoi pas faire un complément de revenu avec ce type d'activité ? Alors je suis allé, on va dire, à tâton au début, puisque électro-technicien et cosmétique à la base, ce n'est pas forcément compatible. Et au fur et à mesure, je me suis formé, j'ai appris, c'est un métier qui s'apprend. Au bout d'un an et demi, le complément de revenu était plus important que le revenu principal, donc on va à plein temps. Et après, mon parcours sur les presque 20 dernières années a fait que je suis passé du directeur commercial à DG Europe pour un groupe asiatique. Et donc l'idée, après presque 20 ans dans la vente directe, m'est venue de créer ma propre société avec mes propres valeurs. Comme on peut gravir tous les échelons, les personnes qui nous regardent et qui vous rejoindront peut-être comme vendeurs. Alors voilà, ça c'est effectivement l'avantage de la vente directe, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tout est une question de motivation personnelle. Je veux dire, le premier plateau télé, je me rappelle, il y avait avec du coaching média. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus à l'aise parce que tout ça, ça s'apprend. Et ça, c'est le charme de la vente directe, c'est qu'on n'a pas de risque et on peut devenir un entrepreneur. Merci beaucoup d'être venu en plateau nous présenter votre société, votre parcours. Jérôme Heurt, vous êtes fondateur et PDG de Yannoli, vente de produits de bien-être en direct, mais aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux. A bientôt. Merci. A très bientôt pour un nouveau décryptage.